Et je vais vous dire une chose, même si je suis de ceux qui pensent qu'un enfant de Dieu qui est véritablement né de nouveau ne peut pas être possédé, je crois sérieusement qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut vivre une sérieuse oppression et être limité par Satan si rien n'est fait. Si Dieu t'a donné le pouvoir, ce n'est plus à lui d'intervenir. On ne peut pas avoir le pouvoir et commencer à crier Jésus aide moi, Jésus aide moi. Et nous voyons, nous avons des croyants qui ont l'autorité de Dieu mais qui se comportent comme si c'était un étranger à la puissance. Je veux dire, laissez-moi vous dire une chose, ce royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume de puissance. Et le monde dans lequel vous êtes, si vous n'usez pas d'autorité, vous risquez de quitter la terre avant votre heure. Chaque jour, il y a tellement de pièges tendus, tellement de pièges, qu'il faut user de puissance. Nous avons les soins forcés, seuls les violents s'en amènent pas. Les déplacements, sortis de ta maison, aller au marché, revenir. Il ne faut pas croire que les choses sont aussi simples que tout. Non, frère, le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement d'antiqués invisibles qui sont tout autour de nous. Quand Dieu ouvre tes yeux, il y a tellement d'activités, au-delà de l'activité humaine, sous la terre. On a une pléthore de démons, c'est-à-dire les anges déchus qui ont perdu leur corps céleste, qui ont perdu leur poids, qui sont en activité sur la terre. Et Jésus reconnaît qu'ils viennent dérober et gorger et le détruire. La propre peau, ou un de son état dit, je voulais venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Et donc, ça veut dire qu'il y a derrière une force qui combat ta destinée et qui ne veut pas que tu atteignes les objectifs que le ciel t'a signés. Et donc, il ne faut pas croire qu'avec des pierres de cinq minutes par jour, « Araba Seigneur, que Dieu te bénisse, Alléluia, Amen. » Et donc, que ta vie va prendre la salle à hauteur, impossible. Tu ne peux pas penser ça, que le simple fait de venir à l'église, d'événements, et rentrer dormir. Non, non. Il a dit, « Lorsqu'on priait, dites, que ton règne vienne. » C'est-à-dire que le règne n'est pas possible tant que je ne prie pas. Et la prière que nous faisons n'est pas simplement une prière de commander, où on vient devant Dieu pour commander des choses. Non, mais on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée. Beaucoup d'entre nous, nous restons à l'étape d'enfance spirituelle, de bébé. « Papa, donne-moi l'argent. Papa, donne-moi une voiture. Papa, donne-moi une promotion. Papa, donne-moi les marchés. Papa, débrouille-t-il-pôtre. Papa, fais-ci. Papa, fais-ça. » Mais ça ne peut pas le plus qu'on demande ce qu'on demande. Adanias et Saphira s'ont demandé la vente de leur terrain. Ils ont vendu le terrain, mais ils sont morts d'avoir vendu le terrain. Mais il faut, très bien, quand nous parlons de l'autorité de Dieu, il faut faire attention. Ils sont morts parce qu'ils ont vendu le terrain, et ils n'ont pas atteint l'objectif de la vente du terrain pour le royaume des cieux. On a enterré le mari, on a enterré la femme. Mais bon, Messieurs, le royaume, tire-moi. Le règne spirituel est un règne de discipline. Il est donc important que chacun d'entre nous, nous comprenions l'importance, d'accord, de comment est-ce que nous nous tenons dans ce royaume. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, quand on parle de serpents, on ne parle pas simplement de simples animaux de la brousse. Où tu vas dire, non, 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 mais on parle là de la puissance extérieure. Il y a des puissances sataniques, de manipulation. Il y a la puissance de la sorcellerie, la puissance des ténèbres, des scorpions. Il dit, et c'est toute la puissance de l'ennemi. On a dit, Satan ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas te voir heureux. Chaque fois que tu as un tonnerie, il est fâché. Il aime te voir pleurer. Que tu as un tonnerie anticipée, que tu as un crinçon sur la terre, et que tu regrettes ton passage parmi les humains. Mais quand Jésus vient dans une vie, c'est pour la délire. C'est pour la transformer. C'est faire de cette vie une vie heureuse et comblée. Je l'ai ma main vers le ciel. J'envoie cette parole dans ta vie. Je décris, décris, établis, que tu vivras le type de vie que le ciel t'a réservée. Dans le nom de Jésus, donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen, une dernière fois. Amen. Alléluia.